Moi j'ai pas lu le livre puisqu'il sort jeudi, j'ai vu de longues interviews de toi et tout. Je trouve que c'est intéressant la partie où tu expliques effectivement que c'est l'incapacité de la gauche ou des écologistes de répondre aux besoins, aux sentiments, aux peurs des gens que reflètent le succès de ce livre. Enfin moi j'étais à Béziers, tu vois, je l'ai invité à Béziers. On va voir les images d'ailleurs. – Tu l'as invité à Béziers, c'est une conférence sur un livre qui s'est transformé en meeting. Parce qu'Éric Zemmour, tout comme toi, il défend un projet de société que je combats, tu peux le comprendre et l'accepter. – Noël, c'est pas ça que je veux te dire. Ce que je veux te dire, ce qui est intéressant c'est, effectivement, comment se fait-il qu'à Béziers, quelqu'un comme Éric Zemmour réunit, je sais pas, 1200, 1500 personnes, les gens n'ont pas pu rentrer dans la salle. – Comment se fait-il qu'un livre comme ça, qui est un gros livre, vous le disiez, ça fait plus de 500 pages, c'est long à lire et tout, ça se lit pas comme ça, c'est pas un pamphlet. – Je suis pas convaincu que ceux qui achètent ce livre lisent l'entièreté du livre. – Absolument. – Mais ça veut dire que s'ils l'achètent, ils se retrouvent dans le projet de société que défendent les mouvements. – C'est ce que vous dites, vous dites aussi qu'il répond aux interrogations légitimes de ceux qui cherchent comment la France a pu dériver. – Et quand tu essaies de m'amener sur le terrain, de la gauche et des écologistes qui n'ont pas été capables de proposer un récit. – Pas du tout, parce que tu as des rares à être capables de le dire et tout, c'est pas ça. – C'est ce que je veux dire. – Qui c'est qui parle d'un syndicat d'élus à propos des verts ? – Bien sûr, mais il n'y a pas que. – Je ne te critique pas là-dessus, parce que tu as raison. Ce que je veux te dire, c'est que l'intérêt peut-être du livre de Zemmour, et peut-être ce que tu ne vois pas, c'est que les gens se retrouvent dans ce qui est dit. Aujourd'hui, tu ne peux pas croire que, j'en sais rien, moi, que l'immigration est forcément une bonne chose. Les gens constatent que ça n'est pas toujours. – Je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, j'entends. – Robert Ménard, laissez Noël Ménard nous répondre. – Je ne suis pas venu pour un débat, ce n'était pas la raison. – Non, 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 pas du tout. – D'abord, moi, je pense que l'immigration, contrairement à ce que croient un certain nombre de gens, ce n'est pas lié à la délinquance. D'ailleurs, ça sera prouvé sur cette chaîne, ce soir, par un magnifique reportage qui a duré deux ans d'investigation de Christophe Nick sur la question de la délinquance et de l'immigration. Et il va démontrer dans ce reportage ce soir qu'il n'y a pas de lien, contrairement à ce que raconte Zemmour, antenne après antenne et d'autres, qu'il y a un lien entre la délinquance et l'immigration. Écoute, je suis maire comme toi, j'ai des populations qui sont venues après la colonisation et je peux te dire que l'immigration n'est pas un problème. Et de toute façon, nous savons très bien que dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, pas simplement la France… – C'est parce que tu dis ça que tu es inaudible. – Mais je ne suis pas inaudible. – Ton parti, on fait inquiéter ton parti. – C'est pas parce que provisoirement, toi et tes amis, vous êtes en train de séduire une série de Français qui sont complètement paumés, qui ont peur de la mondialisation, qui sont touchés par la précarité, par le chômage, qui ne savent pas comment finir le mois à 20 euros près, qui ont le sentiment d'être humiliés, d'être complètement oubliés. – Moi je pense que ça c'est passager et que ma mission, que mon devoir de politique, c'est de faire en sorte de leur dire, de leur sortir le poison que Zemmour et tes amis, vous leur mettez dans la tête, pour leur dire qu'il y a un autre projet de société. – Mais alors il n'y a que vous parce que vous dites que personne n'est capable. – Le rôle des politiques, c'est pas de jouer sur leur peur, c'est de prendre le risque de la responsabilité des gens. Encore faut-il leur donner la possibilité d'être responsable. – Qui donne quoi pour les gens ? Qui donne quoi dans ma ville ? Qui donne quoi dans ta ville ? – Mais c'est pas le problème de savoir… – Qui détricote tout ? – Mais il détricote quoi ? – Écoute, arrête. – Oui, ben vas-y, j'aurais préféré qu'il détricote un petit peu plus les lois Sarkozy sur l'immigration, les lois Sarkozy sur l'asile, les lois Sarkozy et son populisme pénal. – Il a fait surtout encore plus de chômage, encore plus de pauvreté. – Parce que cet homme-là, qui n'est pas un homme d'État, qu'il a encore montré d'ailleurs à Bordeaux en faisant siffler sa troupe, en faisant siffler Juppé, – On se passe sur un tout autre terrain, le Zemmour. – Mais attendez Zemmour, ce n'est que le résultat de ce qui a été commencé en mai 68, nous l'expliquons dans ce livre, avec Alain de Benoît et Legrès, le groupe de recherche. – Non, c'est le résultat du comportement de 40 ans. – On va terminer avec un peu de légèreté, on va regarder les images… – La droite extrême, elle s'est construite un récit, aujourd'hui Zemmour n'en est que le porte-étendard et la passerelle entre la droite extrême et l'extrême. – On va regarder ces images des guignols qui se sont gentiment moqués d'Éric Zemmour avec ses Zemmourettes, regardez. – Retrouvez Éric Zemmour et ses Zemmourettes dans Le Lundi, ses vaisselles. – Le Lundi, ses vaisselles, c'est sûrement toujours préféré. – Il y a aussi les poubelles, une pile de linge à repasser, et puis un pull à raccommoder. – Ainsi que sa chanson hommage à la Seconde Guerre mondiale. – J'aime les lois du régime de Vichy. – Éric Zemmour chante Claude François, un disque Front National. – Ça ne vous a pas trop fait rire, Avermédard ? – Mais non, parce que… – Vous n'aimez pas les guignols ? – Non, bien sûr que non. Tu sais pourquoi ça ne me fait pas rire ? Parce que ça n'a aucun intérêt.